Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec ma morning routine du dimanche. Donc tous mes dimanches démarrent de la même manière. J'entends Ella se réveiller. Je l'entends discuter dans son lit tranquillement. J'avoue que c'est toujours un peu dur de se réveiller le dimanche. Je traîne un peu dans mon lit, j'attends 5 bonnes minutes de voir si elle se rendort ou pas parce que souvent elle se rendort. Du coup j'en profite pour traîner un peu au lit et après si je vois qu'elle ne se rendort pas, je prends mon téléphone, je regarde un peu mes réseaux sociaux en attendant encore 2-3 minutes. Et là si je vois qu'elle ne dort toujours pas, je me lève. Je passe d'abord par la salle de bain, je me débarbouille un peu avec de l'eau micellaire. Je passe aussi un petit coup de brosse dans mes cheveux histoire de les démêler après la nuit. Et je vais chercher mon bébé qui m'attend toujours debout en ce moment, c'est sa grande nouveauté. Elle est toujours super contente de me voir le matin et c'est trop appréciable. J'en profite pour ouvrir les volets. Je la sors ensuite de son lit et je lui fais un million de bisous. Je me suis rendu compte en tournant cette vidéo que je passe ma vie à faire des câlins à ma fille en fait. Je vais ensuite évidemment changer sa couche parce qu'elle vient de passer la nuit avec. Et puis on passe au salon. Je vais mettre Ella dans son parc le temps de préparer son biberon. Le week-end, je lui donne toujours le biberon sur le canapé. C'est notre petit moment câlin du matin. J'adore ce petit moment. Et papa vient nous dire bonjour. Lui, il lui faut toujours un peu plus de temps pour émerger. Et je vais ensuite jouer avec Ella pendant à peu près 45 minutes avant de la remettre à la sieste parce que le matin, elle retourne à la sieste très rapidement en fait. Elle termine sa nuit. En ce moment, elle adore jouer avec ses petits livres qui font de la musique comme je vous l'avais déjà dit. Elle ne veut jouer qu'avec ça en fait. Pendant ce temps-là, Nico, lui, est allé chercher les croissants avec Flappy pendant que je joue avec Ella. En ce moment aussi, son bon jeu favori, c'est de me faire courir dans toute la maison et donc d'escalader les marches et d'aller dans le couloir. Donc comme vous allez le voir, je passe ma journée à courir. Ensuite, je remets Ella à la sieste et Nico en profite pour nous préparer le petit déjeuner. Donc ce matin, c'était une belle salade de fruits, donc avec de la mangue, du kiwi, des fraises, des framboises. Ensuite, lui, il s'est fait un café et il m'a fait un chai latte. J'adore le chai latte. Et il était allé chercher les croissants. Et on prend un bon petit déjeuner à deux. D'habitude, on le prend sur la terrasse, mais là, aujourd'hui, il ne faisait pas beau. Donc on le prend à l'intérieur. C'est notre petit moment à deux. On discute de ce qu'on va faire l'après-midi, généralement. Ensuite, je vais faire mon lit. Je vais tout d'abord l'aérer et mettre un peu de brume d'oreiller de l'Occitane. Et puis là, le dilemme commence. Comment vais-je m'habiller ? Donc là, on est au printemps. Je choisis deux petits hauts assez printaniers et un jean. Une tenue assez simple pour le dimanche. Donc les deux hauts viennent de chez New Look. Le rose poudré, je le trouve trop joli. Mais le blanc également. Donc je ne sais pas trop lequel choisir. Je passe ensuite à la douche. En ce moment, j'utilise le lait de douche de chez Rivadousse à l'huile d'olive. Et je le trouve très bien. Je vais ensuite me brosser les dents, comme tout le monde. Et prendre mes gélules de Forcapil pour les cheveux. Je mets ensuite ma crème hydratante, ma crème de jour Effaclar Duo de La Roche Posée. Je vous en ai déjà parlé. Il n'y a rien de mieux contre les imperfections. Ça fait dix ans que j'utilise. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint Tolerian Teint de La Roche Posée également. Que je trouve très bien et que j'utilise aussi depuis des années. Mon fond de teint étant pas très couvrant. J'utilise un fond de teint très très couvrant d'Hermablend. Uniquement pour les cernes et les petites imperfections. J'applique ensuite ma poudre mosaïque couvrance de la marque Aven. Et mon bronzer teint idéal de chez Vichy. J'applique ensuite un blush de chez Zoéva que j'ai acheté sur le site The Beautiest. Je l'adore et c'est idéal pour un teint frais au printemps. Vu que je veux un maquillage léger, je viens juste tracer un petit trait de poudre Urban Decay. Histoire d'avoir quand même quelque chose sur les yeux. Et je viens appliquer mon mascara Volume Glamour Ultra Black de chez Bourgeois. Et combler mes sourcils avec ma palette de chez Slick. Je trouvais mon petit chignon de douche assez mignon. Du coup je me suis dit que j'allais juste le fixer avec des pinces. J'ai finalement choisi le haut blanc de chez New Look que j'ai acheté via Mailorama. Si vous voulez plus d'infos sur Mailorama, je vous renvoie vers ma vidéo en barre d'infos. Où je vous explique le concept. Et là j'ai eu 6% de remboursement sur ma commande. D'ailleurs j'ai aussi acheté mes produits La Roche-Posée et Zoéva via Mailorama également. Ensuite je finis de faire mon lit. Et je vais aller chercher bébé après sa sieste et l'habiller pour la journée. Je continue à lui faire des câlins comme d'habitude. Et là elle porte un petit t-shirt de chez Zara, un short de chez H&M, des chaussures Pondapi et un bandeau de chez DPAM. J'espère que notre petite routine vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501